Les podcasts du Musée des Augustins Histoire des arts, objectif BAC Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le voyage des artistes en Italie. Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie, nous sommes toujours les conférencières du Musée des Augustins, Marthe et Isabelle. Oui tout à fait et en première partie dans l'épisode précédent, on avait vu un petit peu ensemble justement comment les artistes se rendaient en Italie, dans quel cadre ils avaient voyagé entre le Grand Tour, le Prix de Rome ou même parfois l'exil qui les contraignait à aller en Italie. Mais dans la deuxième partie, ce nouvel épisode, on va parler d'autre chose. Oui, on va se demander comment ce voyage influence leur travail, à quoi ça se voit dans leur production, qu'ils ont bien fait le voyage là-bas en Italie, qu'est-ce qu'ils y ont trouvé, comment ils y ont vécu. Alors en fait, durant trois siècles, ce voyage est une véritable nourriture artistique, une formation sans égale. Et c'est vrai que ce voyage influence leur manière de peindre leur style, modifie leur goût. Ce voyage donc les inspire, ils vont donc réinterpréter les modèles antiques. Et c'est vrai que c'est important d'évoquer les échanges qui auront lieu entre les artistes qui se retrouvent dans des grands foyers, dans des grandes villes d'Italie. Ils se concentrent aux mêmes endroits et là, eh bien, ils vont partager leurs découvertes, leur travail, mais aussi les moyens de gagner leur vie. Parce qu'en fait, ils vont chercher à vivre de leur peinture, mais parfois même à survivre. Ce n'est pas évident de trouver des commanditaires. Oui, donc c'est vrai qu'ils travaillent tous ensemble, mais il y a une forme de concurrence aussi, parce qu'il faut trouver ces commanditaires. Mais quand même, à Rome ou en Italie, il y en a beaucoup. Les mécènes sont de plus en plus importants. Ils sont réputés très généreux envers les meilleurs artistes et les plus ambitieux. Donc certains vont pouvoir vivre de leur peinture grâce à ces mécènes romains et à ces collectionneurs qui grandissent de plus en plus et qui vont aussi amener à un nouveau style de peinture, parce que justement, ils vont vouloir des tableaux peut-être un petit peu plus petits ou de taille moyenne, qui vont pouvoir bien s'intégrer dans leur cabinet d'amateurs. Et donc, c'est là qu'il va vraiment se développer ce style de figure, de demi-figure. On va avoir des personnages, des portraits. Et ça, c'est quelque chose que Caravage va beaucoup travailler aussi. Et voilà. Et dans son sillage, on va avoir des peintres caravagesques à Rome, des artistes qui viennent de toute l'Europe pour essayer de comprendre la révolution Caravage. Caravage est mort en 1610. Et c'est vrai que dans, on va dire, la première moitié du XVIIe siècle, il y a cette volonté de comprendre ce qui s'est passé, cette volonté d'approfondir la leçon de Caravage pour justement essayer de donner une modernité à la peinture. Et justement, c'est le cas, par exemple, de notre premier artiste dont on va vous parler, Nicolas Tournier, qui est donc caractérisé comme un peintre caravagesque puisqu'il suit cet esprit-là, il s'intéresse à cette révolution. Et en fait, il va aller en Italie en 1619. Il y reste sept ans. Et là-bas, il est très influencé par le clair-obscur élaboré par Caravage. En fait, on peut dire qu'il y a deux grandes périodes chez Nicolas Tournier. Une période à Rome, où il fait une grande partie de sa carrière. Et puis ensuite, il revient à Toulouse, où il travaille beaucoup. Et il fait beaucoup de productions. Et c'est pour ça qu'au musée, on possède énormément d'œuvres de Nicolas Tournier. Je crois même, je dirais, neuf tableaux. On a neuf tableaux de ce peintre, ce qui n'est pas rien. Et on s'aperçoit dans toutes ses productions qu'il y a des thématiques communes. C'est vraiment le peintre du silence, de la retenue, de l'émotion et même du ténébrisme. En fait, il y a une forme d'austérité dans sa peinture qui est d'ailleurs très liée à sa religion. Parce qu'il était protestant. C'est vrai. Et le protestantisme cherche la retenue. Donc, on retrouve ça dans ses peintures. Et souvent, ce sont des figures à mi-corps. Donc, isolées sur un fond sombre avec des effets de lumière qui vont donc donner une véritable tension dramatique. Et tout ça, ce sont vraiment les codes du portrait typiquement caravagesques. Et donc, on voit aussi qu'il fouille toujours ses visages pour leur donner beaucoup d'humanité. Que ce soit des portraits anonymes ou pas, Nicolas Tournier traque la réalité comme le faisait Caravage. À chaque fois, il nous propose des visages avec des rides profondes qui sont soigneusement dessinés autour du front ou autour des yeux. Et par exemple, pour un exemple concret, vous avez un apôtre qui l'a réalisé, qui est Pierre. Eh bien, le regard de cet apôtre nous trouble. Quand on le voit, il y a un réalisme dans sa vieillesse, une faiblesse de son corps décharné qui nous touche profondément. Il y a beaucoup d'humanité dans son travail. Oui. Et cependant, il y a peu de couleurs. On constate que la palette est restreinte avec des touches de blanc pour renvoyer la lumière et accrocher notre regard. On peut voir un morceau de papier blanc, une plume sur un chapeau qui est source de lumière. On peut penser également à un autre tableau que nous avons au musée, le portrait d'un soldat avec cette plume justement et ce costume de fantaisie mis à la mode par Caravage. On se souvient de ce morceau d'armure avec des jeux de lumière sur le métal. Les personnages de Tournier nous proposent si souvent ces attitudes spontanées. Ces hommes barbus qui donnent l'impression de sortir d'une auberge romaine, qui sont vraiment très très proches des figures masculines traitées par Caravage. Alors on va parler à présent d'un autre peintre caravagesque. Il s'appelle Valentin de Boulogne. Alors si les innovations de Caravage sont très réemployées, revisitées, chaque artiste en fait un usage selon sa propre sensibilité. Et vous avez donc chez Valentin de Boulogne un lyrisme qui appartient à la peinture italienne, mais également une mélancolie qui leur attache un peu plus à l'art français. Valentin de Boulogne est le plus grand des caravagesques français et il est à noter qu'il a été le professeur de Tournier, donc le peintre dont nous venons de vous parler. Et il arrive à Rome en 1609. Caravage n'est pas encore mort, il a encore une année à vivre et donc Valentin de Boulogne fera tout sa carrière. Et alors on peut se demander, c'est même une question qui brûle mes lèvres, est-ce que Valentin de Boulogne a rencontré Caravage ? On a envie de le croire, on peut l'espérer, on ne sait pas. Imaginons. En tout cas, dans son travail, on voit l'influenceur de Caravage et même dans les sujets qu'il utilise, parce que le tableau que nous avons au musée des Augustins de Valentin de Boulogne, c'est un tableau qui représente Judith. Judith, cette femme qui au VIe siècle avant Jésus-Christ délivre son peuple, son peuple juif qui était opprimé par le général Holoferne. Et elle tranche la tête de ce général et elle libère ainsi son peuple. Nous sommes en Bétulie, c'est une province de Palestine au moment de l'histoire. Et Caravage représente très souvent Judith, notamment il y a un tableau très connu où Judith est en train de décapiter Holoferne à l'aide de sa servante. Elle tranche la tête avec beaucoup de sang. Et en fait, ce tableau, on le connaît. Et Valentin de Boulogne nous propose une autre version de cette histoire où cette fois-ci, la violence a déjà eu lieu. En fait, il n'y a pas de violence directe, il n'y a pas d'effet sanguinolent parce que c'est un portrait. On voit Judith qui prend toute la place. D'ailleurs, le cadrage est très serré. On a l'impression que c'est un zoom. C'est une figure isolée. Elle est comme une matrone romaine. Elle règne sur le tableau. Et en fait, tout au fond, enfin en bas du tableau, on a la tête de Holoferne dans l'ombre, mais on n'en voit pas beaucoup. C'est surtout Judith qu'on voit. Et il y a un véritable contraste entre la beauté de cette femme et l'horreur de ce qu'elle vient de commettre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir son visage qui nous trombe aussi. Il y a une gravité, une mélancolie même dans son visage. Et ça, c'est très propre à Valentin de Boulogne, comme Isabelle, tu le disais tout à l'heure. Donc, on a cette simplicité de mise en page, cette figure isolée, mais on a aussi un aspect très monumental. Il n'y a pas beaucoup de place autour de Judith. Tout est resserré et surtout, sa robe prend beaucoup de place. Elle est très volumineuse. Il y a des plis qui sont complexes, des manches bouffantes, des tissus qui accrochent la lumière. Donc, il y a véritablement un bouillonnement des étoffes. Et ça, c'est très baroque comme manière de peindre. Mais c'est intéressant de souligner la richesse de ses accessoires, de ses bijoux, parce que l'artiste a envie de nous montrer que c'est une femme qui a tué cet homme. Et donc là, sa féminité est très assumée. Elle n'est pas en armure, elle est en robe. Alors, quelles sont les conditions de vie des artistes à Rome au XVIIe siècle ? Ces artistes ont sûrement un mode de vie proche de celui de Caravage, le côté bad boy. Et on sait qu'ils se retrouvent dans leurs ateliers pour travailler, mais ils se retrouvent aussi dans les cabarets, dans les tavernes. C'est la bohème avant l'heure. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le mode de vie des peintres qui font le grand tour ou qui gagnent le prix de Rome. Ici, il n'y a pas d'hébergement, ils n'ont pas de bourse. Et ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. C'est pour ça qu'en fait, les jeunes artistes représentent souvent des bacchus qui symbolisent le dieu de l'ivresse et qui fait écho à leur mode de vie un petit peu dissipé, mais qui en même temps est un personnage qui les fait puiser aux sources de la mythologie. Et d'ailleurs, nous avons un bacchus au musée des Augustins, mais qui est réalisé par un artiste du Nord. Il n'y a pas que les peintres français qui partent à la recherche du style de Caravage. Il y a une école caravagesque dans le Nord, notamment à Utrecht, et un des plus grands représentants de cette école, c'est Dirk van Baburen, le peintre que nous avons au musée, et qui nous propose son bacchus. Et son bacchus, il le met en scène comme Caravage le faisait, c'est-à-dire un portrait seul. Mais il a une attitude tout à fait défiante, et c'est ça qui nous trouble, parce que ce bacchus nous regarde et il vient nous provoquer même un petit peu. Et ça nous fait penser au tableau de Caravage dans sa jeunesse, notamment le bacchus malade qu'il a réalisé. Et on retrouve la même demi-figure, le cadrage serré, et un corps enveloppé d'une lumière chaude, alors que le fond est très noir. Et c'est ici le corps d'un anti-héros. On n'est absolument pas dans l'idéalisation, alors qu'il s'agit d'un dieu. Et on a vraiment des personnages de la rue qui rentrent dans le tableau. Il est très humanisé. On a les bas-fonds de la rue, qui sont là devant nous, alors qu'il est question d'un dieu. Oui, c'est ça. Et en fait, ça fait écho à leur vie. Et on l'a déjà dit un peu tout à l'heure, mais c'est intéressant d'imaginer que les artistes s'inspirent du style pictural de Caravage, mais de sa vie aussi. Et donc, il faut vraiment imaginer la vie de ces artistes dans un contexte très underground, où ils fréquentent des tavernes. Et en fait, ils sont vraiment impliqués tout le temps dans des bagarres. Ils ont une manière de vivre très particulière. Ils sont dans les échanges d'injures, des affaires de mœurs. Il y a beaucoup d'annales policières qui sont remplies de leurs querelles, de leurs farces, de leurs débauches. Donc, on a des sources un petit peu sur ce mode de vie très particulier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de scènes de taverne, de joueurs de lutte, de diseuses de bonnes aventures, de mendiants, de vagabonds, de bohémiennes et de soldats dans leur peinture. Parce que c'est vraiment leur univers. C'est l'univers des peintres caravagesques. Alors, tous les artistes ne voyagent pas en Italie pour suivre l'esprit ou la manière de peindre de Caravage. Il y a donc, au contraire, même je dirais, d'autres artistes qui sont vraiment dans la tradition, dans un certain conformisme, dans un académisme, non dénué souvent de raffinement d'ailleurs. Alors, ils ont, eux, choisi une autre voie. Et ils espèrent, en fait, obtenir un meilleur statut en effectuant ce voyage. Ils ont une stratégie, un plan de carrière, pourrait-on dire également. Ils cherchent à se mettre sous la protection d'un mécène grâce à ce voyage afin d'obtenir des commandes pour atteindre un certain degré de reconnaissance sociale. En fait, ils ont envie de ne plus être cet artisan anonyme pour devenir un peintre à part entière. Et avec Stella, cet artiste lyonnais que nous avons au musée des Augustins, on a donc cette mouvance-là. C'est un homme qui part à Florence, puis à Rome, où il restera dix ans. Il peint donc pour les Médicis. Il répond à beaucoup de commandes, et notamment à celles du pape Urbain III, ce qui n'est pas rien. Et son style se situe vraiment entre le classicisme de Rome et le raffinement de Florence. Il reprend vraiment le style précieux et renaissant de Raphaël. Et justement, le tableau du musée des Augustins, qui s'intitule « Le mariage de la Vierge », est clairement inspiré d'un tableau du même nom de Raphaël, où on retrouve une mise en scène très élaborée qui se déploie dans une perspective très étudiée, avec des bâtiments à l'antique. Oui, oui, tout à fait. Dans notre tableau, on a vraiment tous ces codes qui sont repris. Au premier plan, d'ailleurs, vous avez des personnages, et vous avez cette histoire où c'est Joseph qui passe la bague au doigt de Marie. Oui. Quand même, c'est un moment important qui est vraiment très délicat. Entre ces deux personnages, vous avez le grand prêtre qui supervise un peu ce moment. Et il y a des attitudes très maniérées qui sont représentées. Mais en tout cas, ce qui est très classique, c'est évidemment cette composition en frise. Les personnages sont tous au premier plan, les uns à côté des autres. Et ils s'inscrivent vraiment dans un jeu de perspective quasiment parfait. En fait, dans cette scène, on est à l'intérieur d'un palais, avec tout un jeu de colonnades et d'arcade qui nous emmène très très loin au fond. Et en fait, ils travaillent énormément la perspective linéaire de cette manière, avec un point de fuite unique. Toutes les lignes nous emmènent au même endroit, vers le fond du tableau. Et on s'aperçoit que les personnages sont tous très grands. Ils sont complètement idéalisés, un peu comme chez Ingres. C'est vrai. Vous l'avez vu dans le premier épisode. Tout à fait, oui. On retrouve les mêmes codes de représentation, avec aussi une délicatesse de la gamme chromatique qui est très propice au classicisme de Stella. C'est vrai. Alors, on a vu des artistes qui trouvent dans le caravagisme quelque chose de fort et de nouveau. Certains autres qui, dans le classicisme, prolongent la tradition. Mais il y a aussi une autre quête. Il y a d'autres choses à trouver là-bas. Ils sont en fait en Italie parce qu'ils sont en quête de ce contact avec la nature. L'Italie comme une terre idéale pour le paysage. Un attrait pour la lumière de ce pays du sud de l'Europe. Et le voyage devient une manière d'appréhender ce qui est sensible. Et ça devient en fait quelque chose de très personnel, presque introspectif, presque méditatif. Et on peut songer à l'Allemagne, à l'Allemagne de l'époque romantique en peinture. On est toujours à la fin du XVIIIe siècle. Et on pense justement à ce voyage intérieur dont parle Goethe dans son voyage en Italie. Parce qu'il fait l'expérience d'un autre monde, d'un autre mode de sentir, de voir, et également d'une autre façon de vivre. Donc c'est fort ce qui se passe là-bas, comme expérience physique du pays. Oui, tout à fait. Et donc ça va vraiment se traduire par des réalisations de paysages. Beaucoup, on enlève un petit peu le côté portrait, peut-être, qu'on avait avec Caravage, le côté histoire très classique avec Céla. Mais là, on va plutôt parler de nature. Et les ruines d'ailleurs se retrouvent très souvent dans ce type de paysage parce que les ruines sont propices à l'introspection. Il y a une poésie qui est associée aux ruines, qui permet de parler de l'oubli et des sentiments. En fait, on est vraiment sur une réflexion existentielle, voire philosophique. Allons-y, partons dans la philosophie avec Pierre-Henri de Valenciennes, qui est un peintre qui est né à Toulouse. Et il voyage à plusieurs reprises en Italie. D'abord en 1769. Et c'est une révélation pour lui, ce premier voyage. Et ensuite, il y retourne plusieurs fois après. Mais tous ses voyages en Italie ont véritablement nourri sa réflexion sur l'art. Il aime travailler dehors, être confronté à ses paysages. Justement, il travaille en plein air et il insiste, ses élèves, à en faire de même. Il va même aller jusqu'à rédiger un ouvrage pour eux pour expliquer la perspective, mais surtout de la perspective atmosphérique. C'est comme ça qu'il nous parle de l'extérieur. On a vu la perspective linéaire avec Stella tout à l'heure et l'architecture est le point de fuite unique. La perspective atmosphérique, elle est dans les paysages. C'est pour nous montrer en fait un horizon qui semble s'éloigner. Donc, il y a un jeu de couleurs. Le premier plan propose des couleurs très foncées. Et à mesure que l'on s'éloigne, les couleurs sont de plus en plus claires et de plus en plus diluées. Donc en fait, Pierre-Henri de Valenciennes témoigne, grâce à ça, d'une nouvelle sensibilité devant la nature. Et il a un vrai talent de coloriste. Mais pour justifier un paysage, à une époque où ce genre est encore mal considéré, donc il intègre une histoire avec des personnages afin de nous enseigner quelque chose. Il y a une vraie visée pédagogique. Et la conséquence, c'est qu'il va donc créer un prix de Rome du paysage historique en 1816. En fait, pour revaloriser le genre du paysage, il crée une nouvelle catégorie. Alors on s'aperçoit vraiment de cela avec la toile qui se trouve au musée des Augustins et qui s'intitule « Cicéron découvrant le tombeau d'Archimède ». C'est un tableau qu'il réalise quand il est à Rome. Et il donne en fait une place très importante à la nature qui occupe à peu près les trois quarts du tableau. Et il donne une place essentielle à son sujet historique qui est la redécouverte du tombeau d'Archimède. Donc c'est un paysage qui est très construit selon plusieurs plans. Premier plan, donc Cicéron accompagné de ses esclaves en train de tenter d'enlever les branches qui recouvraient le tombeau car la nature a repris ses droits. Donc en fait, c'est aussi la possibilité d'illustrer la fameuse poussée d'Archimède à sa manière. Et on voit, donc on découvre ce tombeau en ruine, cette ruine qui occupe une place importante mais qui est surtout très symbolique puisqu'elle nous parle de l'oubli, de l'ignorance dans laquelle est tombé ce tombeau, d'un homme pourtant si important. Donc au fond du tableau, on a une nature très idéalisée avec quelques constructions à l'antique et au fond, donc majestueux, on a l'Etna, donc enneigée. Donc nous sommes bien en Sicile avec ce tableau. Oui, et justement par rapport à cette composition très organisée et ce paysage très idéalisé, en fait cette œuvre a longtemps été considérée comme l'exemple type d'un paysage néoclassique qui récupère tous les codes du classicisme. Mais la réelle révolution de Pierre-Henri de Valenciennes, c'est justement d'avoir cherché à rapprocher un paysage et un sujet historique. Et ce mélange des deux, donc histoire plus paysage, eh bien Pierre-Henri de Valenciennes l'applique dans toutes ses peintures, quasiment. Et d'ailleurs, il ne propose pas que des paysages néoclassiques, il propose aussi des paysages beaucoup plus romantiques. Le romantisme, ce mouvement en histoire de l'art qui se développe à la fin du XVIIIe siècle, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a un tableau qui s'intitule « L'éruption du Vésuve » et qui met vraiment en lumière toute cette âme-là romantique. Mais avant de vous le décrire, c'est important de vous dire que Valenciennes visite Pompéi. Et donc c'est là où il y a le Vésuve, justement. Et Pompéi est une ville qui a été rendue célèbre quand on fait les fouilles au XVIIIe siècle, on redécouvre cette ville antique. Et donc Pierre-Henri de Valenciennes était là, et il a même assisté à une éruption du volcan. Donc il est absolument fasciné par la puissance de la nature, il veut en faire une peinture de très grand format. L'œuvre du musée fait quasiment deux mètres sur un mètre cinquante. Mais il faut savoir que c'était très à la mode à l'époque. Au XVIIIe siècle, il y a eu de nombreuses éruptions. Et donc la représentation de ce phénomène était un sujet très apprécié par les peintres. Et il ne faut pas oublier que les peintres, à cette époque, étaient de véritables photos reporters. Oui, c'est vrai. Avant la photographie, on avait besoin de leurs témoignages pour comprendre ce qui se passait dans le monde. Exactement, exactement. Alors si on revient au tableau, c'est vraiment un volcan qui est tout à fait en colère, qui envahit la toile, le ciel est rouge, et la ville de Pompéi s'effondre comme un château de cartes avec une mer qui s'affole. Dans cette toile, Pierre-Henri de Valenciennes insiste vraiment sur l'impuissance de l'homme face au déchaînement de la nature, et ça c'est vraiment l'idée romantique. Le volcan crache des pierres à une hauteur vertigineuse, et il déverse des fleuves de lave bouillonnantes face auxquelles les personnages paraissent absolument minuscules. Mais en plus de nous raconter cet épisode naturel de l'éruption d'un volcan, l'artiste représente en fait la mort d'un homme qui s'appelait Pline l'Ancien, et on voit ce personnage au bas du tableau, un grand scientifique qui, parce qu'il a voulu s'approcher trop près du volcan pour comprendre comment ça fonctionnait, il est puni de sa témérité, et il meurt asphyxié par la fumée. Donc vraiment, avec ce tableau, on a un paysage romantique, mais on a aussi un moment d'histoire. Et ça c'est son créneau. Voilà. Et dans cette veine, on voit que Pierre-Henri de Valenciennes fait des émules, parce qu'il y a une femme peintre qui s'appelle Louise Joséphine Sarrazin de Belmont, qui réalise au milieu du XIXe siècle une vue de Naples, un très beau tableau qui se trouve au musée des Augustins, une femme élève de Pierre-Henri de Valenciennes. Oui, tout à fait. Ça veut dire que Pierre-Henri de Valenciennes ouvrait son atelier aux femmes quand même. Exactement. Et ça, ce n'est pas fréquent. Et en fait, elle travaille beaucoup avec lui, et on le voit dans ses tableaux, la perspective et le rendu de la lumière. Et c'est important de vous dire que cette artiste femme était connue de son temps, on ne la connaît plus très bien aujourd'hui, mais elle était très protégée par des grands noms, comme l'impératrice Joséphine ou la Duchesse de Berry. Elle avait un atelier à Paris, remporte plusieurs médailles. Mais surtout, ce qu'on retient d'elle, c'est que c'était une grande voyageuse. Et elle va, comme beaucoup de peintres, c'est notre sujet, étudier en Italie, découvrir les paysages italiens. Mais il faut savoir que voyager à l'étranger quand on est une femme, ce n'est pas facile. On l'a déjà dit dans le premier épisode, on ne gagne pas de prix de Rome avant 1903. Le Grand Tour, c'est un privilège qui est accordé uniquement aux hommes. Donc, il faut être une aventurière, avoir une âne d'aventure pour partir un peu avec son baluchon à la quête des paysages italiens. Et c'est ce qu'elle fait, vraiment. Et elle traque toutes les variations de la lumière du Sud. Elle réalise beaucoup d'esquisses et des dessins sur place. Elle a un souci de la vérité topographique, vraiment. Elle rend la réalité des lieux. Et c'est ce qui est le cas pour notre tableau qui présente la baie de Naples. La baie de Naples, dans toute sa rondeur, comme une épaule bleue, baignée par la lumière, de la chaleur levée dans la Méditerranée. Donc, elle essaie de dissoudre, en fait, tous les contours dans une lumière qui absorbe tout. Et là aussi, on peut parler de perspectives atmosphériques. Elle arrive à noyer tous ses contours dans une lumière chaude, vraiment la lumière de l'Italie. Mais attention, il ne s'agit pas que d'un paysage. Comme son maître, elle intègre une petite histoire à l'intérieur de son paysage. Et au premier plan de ce tableau, en fait, on aperçoit une femme qui est en rouge. Donc, elle ressort beaucoup. Et en fait, cette femme, c'était l'amie de la peintre, l'amie de Sarrazin de Belmont. Et elle veut ici nous montrer un petit peu la générosité de son amie qui, malheureusement, est morte. Elle fait ce tableau pour lui rendre hommage. Et elle en fait, en fait, presque une allégorie de la charité. Parce que que fait cette femme dans le tableau ? Elle vit de sa bourse pour des mendiants au moment de sa promenade. Donc, l'idée, c'est de nous parler d'elle. Donc, elle est toute petite dans le paysage. Donc, c'est aussi cette volonté de nous parler d'un tableau très romantique. Parce qu'il y a cette question d'échelle. Une femme qui se noie dans un paysage immense. Effectivement. Voilà, donc nous avons terminé cette deuxième partie. Et on peut même conclure. Oui, absolument. On peut conclure ces deux épisodes concernant le voyage des artistes en Italie. Et on s'est rendu compte qu'au fil des siècles et des œuvres que nous avons évoquées, on a vu vraiment l'évidence de ce pôle d'inspiration artistique qu'a été l'Italie. Cette nécessité de se former pour être un artiste légitime en son pays après le voyage. Et un voyage, cependant, qui peut pour certains durer toute une vie. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on peut insister sur le fait qu'ils sont très nombreux à faire le voyage pour décrocher une commande ou un mécène. Il y avait une vraie concurrence. Mais maintenant, on peut se demander l'Italie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle représente ? Oui, c'est vrai qu'avec la mondialisation, on peut quand même dire que la géographie est un peu explosée et que les pôles artistiques sont à présent partout sur la surface du globe. Il y a eu Paris au début du XXe siècle qui était le centre du monde de l'art, quasiment, après Berlin, New York, Londres. Aujourd'hui, on peut parler d'Amérique du Sud, Mexico, Sao Paulo, et puis en Asie, Tokyo, Singapour. Ce sont des villes qui font écho quand même et on s'aperçoit que ce sont des centres artistiques qui sont très attractifs aussi aujourd'hui. Et sans oublier la création des capitales européennes depuis les années 80 qui justement vise à démultiplier un petit peu tous ces lieux de rencontres et à changer. Donc l'Italie n'est plus la référence unique en matière d'art. Elle a perdu un petit peu de terrain sur le plan d'un rayonnement culturel. Mais elle fascine toujours pour son passé, son histoire. Et aujourd'hui, en fait, il y a par exemple la Mostra de Venise pour le cinéma. Il y a bien sûr la Biennale de Milan qui est la plus grande des manifestations d'art contemporain. Donc c'est vrai qu'on peut également, je pense, au design contemporain qui compte en Italie. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment cette démultiplication des lieux, certes, mais aussi des disciplines. Et en fait, finalement, les artistes aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ne doivent plus viser un seul pays, une seule culture, mais plutôt être des voyageurs du monde. C'est vrai. Voilà, nous avons terminé. Oui, tout à fait. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Oui, c'est ça. C'est la fin, en fait, de ces deux épisodes sur la thématique du voyage des artistes en Italie. Voilà. Merci beaucoup. Tout à fait. Et nous tenions à vous dire que vous pouvez retrouver toutes ces œuvres sur le site du Musée des Augustins. Oui, n'hésitez pas à aller les voir pour rendre les choses un peu plus concrètes. Absolument. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par l'équipe du Musée des Augustins. À l'écriture et au micro, Isabelle Ballon-Barberis et Marthe Pierrot. Au montage, Rémi Rouag et à la coordination, Jisseline Jemin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501